Le roman lumineux, le splendide échec littéraire de Mario Lebrero un étonnant livre inachevé, où l'écrivain uruguayen, mort en 2004, fait littérature de sa procrastination. Relativement méconnu de son vivant, devenu culte en Amérique latine et en Espagne après sa mort brutale en 2004, l'écrivain uruguayen Mario Lebrero, né en 1940, avait tout d'un personnage de Samuel Beckett. Non seulement il se voyait comme « un vieux » en attente de recyclage, « un vieux de merde », mais il savait échouer. Admirablement. Tant et si bien qu'il aurait pu faire sienne la célèbre phrase de la nouvelle « Cap au pire » de Beckett, 1982. Déjà essayé. Déjà échoué. Peu importe. Et c'est encore. Échou encore. Échou mieux, dans le roman lumineux, un livre posthume qui paraît enfin en France, et que la critique hispanophone tient pour l'un de ses deux chefs d'œuvre, avec le discours vide, Notabilia, 2018, il raconte un splendide fiesco littéraire. En 2000, la fondation John Simon Guggenheim, créée aux États-Unis, lui accorde une bourse, richement dotée, pour qu'il reprenne et achève un manuscrit abandonné depuis 16 ans, un roman, intitulé justement le roman lumineux, dans lequel il détaille de mystérieuses expériences de télépathie, des « faits lumineux » qui lui sont arrivés. Il ne parviendra jamais au bout de ce texte, pas plus la seconde fois que la première. Tout juste arrivera-t-il à composer un chapitre additionnel aux cinq préexistants. Entre temps, se justifie-t-il dans la préface, son style a changé. Impossible de poursuivre dans ces conditions. Motifs obsessionnels Que reste-t-il de cette entreprise avortée ? Près de 600 pages, dont un fascinant « prologue », un « journal de la bourse » totalement fou, qui relate par le menu le quotidien d'une vie passée à ne pas écrire. Ou du moins pas ce que l'auteur devrait écrire. Le vrai rôle y consigne ses achats effectués avec l'argent de la bourse, fauteuil, étagère, et sa quête épique de climatiseur dans le tori d'été uruguayen. Il évoque ses lectures, Philippe Kadic, Somerset Mom, Edgar Wallace, et les ateliers d'écriture qu'il dirige. Il relate les effets de ses antidépresseurs et les visites régulières de sa docteur et ex-épouse. Ainsi que sa relation addictive à l'ordinateur. Il décrit enfin ses repas, d'invariables escalopes milanaises décongelées au micro-ondes et des yaourts qu'il se félicite de préparer lui-même. Lire aussi, dans les lettres uruguayennes, 2010, rien que de très banal, certes. Mais ce récit d'une vie, passé en grande partie à l'intérieur de son appartement et ponctué de motifs obsessionnels, se coucher à l'aube, ne pas se raser, se révèle hypnotisant. C'est que, loin d'un autoportrait narcissique, l'œuvrero livre un long exercice d'écriture qu'il conçoit comme un « retour vers, lui, même, un rappel des faits qu'il vient de vivre pour mieux les sentir, et qui lui permettrait de reprendre le fil de son œuvre. » Comme dans le discours vide, où il cherchait son moi profond en s'adonnant à des séances de calligraphie, le romancier creuse différentes strates intimes, en quête d'une vérité intrinsèque, persuadé, comme Kafka, son « frère aîné », quel est le seul but de la littérature ? 27,31%